Les personnes en situation de handicap ne veulent pas rester en marge à des connaissances sur le numérique. Une journée de sensibilisation a été organisée à leur endroit à Abidjan, autour du thème « Les avantages du numérique dans l'inclusion des personnes handicapées et dans leur quotidien ». Une initiative de l'ONG Mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Au travers de la digitalisation du numérique, au travers de certaines applications, nous arrivons à être autonomes. Et nous voulons sensibiliser l'opinion publique, nous voulons sensibiliser les personnes handicapées sur cette nouvelle révolution. Et nous savons que cette nouvelle révolution va continuer à pouvoir vraiment rendre les personnes handicapées autonomes. Les technologies numériques offrent des solutions adaptées aux différents types de handicap. Ces outils permettent une meilleure autonomie et un accès facile à l'information et aux services. Le ministère envisage également à fournir un référentiel numérique pour l'accès à l'administration publique. De telle sorte que tous les contenus numériques qui sont en ligne puissent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Parce que les non-voyants utilisent des technologies d'assistance. Et si les sites qui sont conçus ne sont pas adaptés, c'est difficile pour qu'ils puissent lire. Nous avons vu les différents aspects des réseaux sociaux, pourquoi il est important pour un handicapé de pouvoir prendre en compte les réseaux sociaux dans son quotidien, pouvoir en ce moment lancer une activité, pouvoir gérer son business en ligne, pouvoir aussi travailler depuis la maison. Le numérique est un levier puissant pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, en leur offrant des moyens de surmonter les barrières physiques et sociales qui peuvent entraver leur pleine contribution à l'évolution de la société.